Je suis chargé de cours à l'Université catholique de Louvain, l'école de communication. Je suis également chercheur, notamment membre du laboratoire jeux et mondes virtuels. Au niveau technologique, évidemment, des jeux de plus en plus réalistes. Au niveau social, c'est-à-dire des communautés de joueurs de plus en plus actives. Et puis au niveau des contenus, de la narration, de la scénarisation, du son. Donc tous ces éléments contextuels qui vont participer à l'expérience. En plus, évidemment, d'expériences plus hybrides, en réalité augmentée, en réalité virtuelle. C'est important maintenant pour les universités de collaborer avec des hautes écoles qui ont ce savoir-faire technique pour offrir des formations qui sont évidemment à l'intersection entre le monde professionnel, le monde de la recherche et le monde, on va dire, plus théorique et de l'enseignement. Elle est très variable et ça va varier vraiment d'un jeu à un autre. Déjà, il y a un public féminin qui est très fort et ça, on l'oublie souvent. Aussi, il y a des jeux qui sont en fait très, très ouverts à la diversité. Il y en a qui sont ciblés sur des âges plus spécifiques, donc plus jeunes, effectivement, plus adolescents. Mais il y a d'autres jeux, je pense aux jeux de rôle en ligne notamment que j'ai étudiés. Là, c'est une grande variété de public. Et c'est surtout souvent des personnes qui sont par ailleurs très, très actives dans des métiers qui ne sont pas soit la personne sans emploi, soit l'adolescent qui va s'enfiler des chips dans sa chambre.